A Saint-Barthélemy, Eugène et Maurice Troubert, père et fils, sont deux personnages importants de la commune. Mais quelque peu oubliés, ils ont été mis à l'honneur à travers une exposition retraçant leur vie et leurs actions. Cette exposition présente deux personnages emblématiques de Saint-Barthélemy et qu'on découvre aujourd'hui. La famille Troubert, Eugène et Maurice, qui se sont installés en 1850 à Saint-Barthélemy et qui ont acheté une belle propriété avec 25 métairies autour et qui ont été les généreux donateurs de la commune puisque l'église a été construite, la mairie, le presbytère avec les deniers de la famille Troubert. Mais ça a vraiment été des gros donateurs pour la commune. Et 150 ans après, on découvre ça un peu, nous-mêmes, moi, qui suis maire quand même depuis un certain temps, on découvre ce qu'a fait cette famille pour le village. Une famille qui a permis d'édifier plusieurs bâtiments emblématiques du village et qui se rappelle à la mémoire de ses habitants grâce à ses descendants. L'association Les Amis de Maurice Troubert, dont Aymeric Chauchat est président et moi-même, je suis vice-présidente, a fait tout simplement un courrier à la communauté de communes et qui a trouvé un grand intérêt à faire revivre un peu cette famille qui a beaucoup œuvré pour Saint-Barthélemy. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a été. Le projet s'est lancé. Voilà. Mais beaucoup grâce à Emmanuel Chauchat, le papa d'Emeric, qui a donné aux archives départementales ce fonds de photos extraordinaire. et tout est parti en fait aussi de ce fonds de photos qu'il a fallu exploiter et la redécouverte de ce père et de ce fils qu'ont beaucoup fait pour Saint-Barthélemy. Grâce à la famille, ses souvenirs, ses photos, cette exposition a pu être créée par les services de la communauté de communes afin de rendre hommage à ces deux hommes, deux habitants du Seignan, qui ont contribué à façonner une partie de son territoire. Avec l'aide des archives départementales, la communauté de communes, le service culture et patrimoine et Bérangère ou Bronlard pour la cité ont beaucoup travaillé avec la famille Chauchat à rassembler les éléments et à essayer de monter tous ces panneaux qui sont donc présentés à la mairie de Saint-Barthélemy pendant plusieurs jours, lesquels panneaux font trace de la vie très riche de Maurice et de Gênes Troubert. Nous espérons, au-delà de cette exposition ici dans la mairie de Saint-Barthélemy, que cette exposition continuera sa vie et pourra aussi, pourquoi pas, être diffusée dans les écoles, dans les EHPAD, de façon à faire connaître la richesse de la vie de ces deux personnages du Seignan. Sous-titrage Société Radio-Canada